Bonjour à tous, bienvenue sur ZeroNet TV. Alors nous sommes à Paris où OnePlus est venu de Hong Kong présenter son OnePlus 2. On en a beaucoup parlé, il a été présenté en début de semaine alors on a pu jouer un peu avec, faire des photos, tester un peu ses performances. On vous donne tout de suite nos premières impressions sur le téléphone. Alors nos premières impressions déjà sur le design. On garde un écran de 5,5 pouces donc pas de miracle, le téléphone clairement ne tiendra pas dans toutes les poches, il est assez gros. On remarque aussi qu'il est plus épais que le premier modèle, ça c'est quand même dommage. On verra si en contrepartie il a une meilleure autonomie, ça on le vérifiera bien entendu lors de nos tests. Sinon on aime bien le cerclage, un peu plus moderne, un peu plus dans l'air du temps on va dire. Concernant l'écran maintenant, OnePlus a précisé que l'écran du OnePlus 2 serait bien plus lumineux que celui du premier modèle. Franchement comme ça à l'œil nu on n'a pas du tout eu l'impression qu'il était plus lumineux. Mais là encore on a nos sondes au labo de ZeroNet.com, on va vérifier tout ça avec des vraies mesures à l'appui. Une vraie bonne surprise de ce OnePlus 2 c'est le lecteur d'empreintes digitales, vous savez qui équipe déjà le Galaxy S6, qui équipe les iPhone 6. Et bien franchement OnePlus parlait d'un lecteur hyper rapide, on a été très surpris, il est vraiment effectivement super rapide. Après la phase d'installation, bien sûr on peut enregistrer jusqu'à cinq empreintes différentes. Une fois passé cette phase d'installation, il est très facile, très rapide de déverrouiller le téléphone avec son doigt. Sur la photo, OnePlus durant sa présentation a fait beaucoup de belles promesses. Toujours avec un capteur de 13 mégapixels qui cette fois-ci bénéficie d'un système de stabilisation optique et puis aussi d'un autofocus laser. Alors franchement l'appareil photo répond très bien, on a eu des images bien piquées. De ce point de vue là c'est pas mal, on n'est quand même pas encore au niveau du Galaxy S6 ou de l'iPhone, en tout cas des meilleurs smartphones du marché en photo. Mais il se défend bien, ça reste quand même un bel appareil. Alors les performances, c'est le gros point d'interrogation de ce OnePlus 2. On rappelle qu'il est équipé d'un Snapdragon 810, un processeur signé Qualcomm qui a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi ? Parce qu'il avait tendance à beaucoup chauffer et pour éviter la chauffe, les constructeurs bridaient les coeurs du processeur et les performances étaient un peu réduites. Alors on a lancé un bench sur ce OnePlus 2. Clairement le niveau de performance, on va dire le score de performance qu'on a obtenu avec Antutu, il est du niveau du OnePlus 1. Voilà, faut pas se mentir. Après, en contrepartie, il a pas du tout chauffé. On a joué avec une demi-heure, on a fait des photos, on a fait tourner quelques petits jeux, on est allé sur Internet, etc. Franchement, la chauffe était très raisonnable, on va dire, dans la moyenne. Donc au niveau des performances, c'est plutôt une bonne surprise. C'est bien, donc on va tester encore tout ça. Vous en saurez plus dans le test complet qui sera apparaît sur ZeroNet.com. Et je vous dis à bientôt sur ZeroNet TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...